Selon les invités, pour mieux défendre le concept du sans-fourrure, un pont doit être construit entre les stylistes, les entreprises, les usines et les clients. La Chine a 40 usines sans-fourrure. Auparavant, nous n'avions pas de lien entre ces 40 usines et les clients. En fait, il y a des clients qui veulent des produits sans-fourrure. Et ces usines croirent à ce même concept. Nous voulons être ce bon pour relier les deux côtés. En 2014, le commerce mondial de la fourrure était estimé à 40 milliards de dollars. Mais puisque les clients sont devenus de plus en plus préoccupés par l'impact social et environnemental de la mode, l'interdiction de la fourrure est devenue la norme pour de nombreuses marques comme Gucci, Versace et Michael Kors. Giorgio Armani a cessé d'utiliser la fourrure en 2016, tandis que Calvin Klein n'a plus de fourrure depuis plusieurs années. Depuis que l'ensemble de l'industrie de la mode vise à réduire son empreinte carbone 2015 de 30% d'ici à 2030, la Chine a certainement besoin de jouer un rôle important et d'encourager l'industrie à devenir plus respectueuse de l'environnement. Les organisateurs ont également indiqué que le London College of Fashion, le Shanghai Institute of Visual Arts, l'Université Sanda de Shanghai, le Shanghai International College of Fashion and Innovation, et l'Université d'Oncroix lanceront conjointement un nouveau cours intitulé « Un objectif d'apprentissage supplémentaire pour les étudiants en mode dans l'enseignement supérieur ce mois-ci ». Je pense que l'une des choses concernant l'éducation de bonne qualité qui a une dimension internationale en elle, c'est qu'elle ouvre une pensée plus ouverte et critique pour les étudiants en design et les étudiants en mode futur. Ils sont exposés à des idées et des concepts plus internationaux parce qu'il s'agit d'être plus respectueux de l'environnement, plus respectueux du règne animal. Pour soutenir la durabilité, la styliste Léla McCartney a présenté sa dernière collection. Certaines tenues étaient accompagnées de plastique recyclé provenant de bouteilles, tandis que d'autres étaient faites de cachemis recyclés ou de laine sans pesticides.